Salut à tous ! Vous qui, comme moi, prenez très à cœur la cause écologique en faisant attention à vos gestes quotidiens et à l'impact de vos choix consuméristes, vous souhaitez certainement pouvoir fêter et célébrer Noël avec votre famille sans avoir à fermer les yeux sur toutes vos convictions écologiques. Et ça nous confronte à une difficulté énorme. D'un côté, certaines traditions de Noël qui ont un impact environnemental énorme sont profondément ancrées dans notre entourage, et d'un autre côté, nous savons que nos proches appliquent avec grand soin ces traditions pour nous faire plaisir. Alors parfois, nous n'osons pas ou nous avons du mal à trouver les mots justes pour simplement dire à nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs et tous ceux que nous aimons à quel point il est important, il serait important pour nous, que Noël soit ne serait-ce qu'un tout petit peu plus écologique que l'année dernière. Eh bien ici, j'ai tenté de trouver ces mots si délicats pour exprimer nos valeurs à nos proches. La suite de cette vidéo est une lettre universelle que j'ai écrite pour que vous puissiez la partager à ceux avec qui vous fêterait Noël, pour que vous puissiez préparer ensemble un réveillon plus écologique, plus minimaliste, mais tout aussi joyeux. Si vous êtes justement ce proche à qui on vous a partagé cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez attentivement la lettre au Père Noël qui suit, parce qu'elle vous est adressée. Si un membre de votre famille a eu le courage de vous la partager, c'est qu'au fond, cette personne a envie que vous puissiez fêter Noël ensemble, dans la joie, tout en œuvrant à un monde plus durable et plus équitable. En somme, plein de bonnes intentions, et c'est sûrement beaucoup plus important à ses yeux que vous ne l'imaginez. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Cher Père Noël, Cette année, ma liste de cadeaux est bien différente de celle que tu as l'habitude de recevoir. En fait, il faut que tu saches que pour moi, les façons de produire le cadeau, de l'acheter et de l'emballer, sont aussi importantes que le cadeau lui-même, voire plus. Je sais que tu as des milliers de cadeaux à fabriquer, puis à livrer dans le monde entier, et que pour t'aider dans cette mission magique, tu as parfois besoin de demander de l'aide à des usines pour la fabrication et à des entreprises pour la distribution. Mais elles ne sont pas aussi bien organisées que toi. Elles produisent plus que nécessaire, consomment beaucoup de ressources, et leurs petits lutins travaillent dans de bien moins bonnes conditions que les tiens. Alors si tu veux m'offrir un cadeau cette année, je voudrais qu'il vienne de tes lutins à toi, ou bien des producteurs et d'artisans locaux ou de commerçants indépendants. Par exemple, n'achète pas de livres à la Fnax ou sur Amazon, mais rend plutôt visite au libraire du coin. D'ailleurs, je voudrais aussi te dire qu'un cadeau reste toujours un cadeau, même si tu l'achètes d'occasion. Ce n'est pas l'argent que tu dépenses qui en fait la valeur, c'est l'attention. Et pour moi, il est important de donner une seconde vie aux objets. Si tu trouves mon cadeau d'occasion, je verrai que tu prends en considération mes valeurs, même si ce ne sont pas les tiennes. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je souhaite continuer avec une autre chose, encore plus importante. S'il te plaît, n'emballe pas mon cadeau dans du papier cadeau jetable. Cela me fait toujours mal au cœur de voir notre poubelle se remplir si vite le soir de Noël. Au fond, cet emballage n'est vraiment pas important, ni même nécessaire. Tu peux par exemple mettre mon cadeau dans un sac réutilisable et le fermer avec un rebond en tissu qui pourra lui aussi servir à nouveau. Je suis plus attachée à la réutilisation d'emballages existants qu'à l'esthétique si éphémère du paquet cadeau. Je connais quelques astuces pour faire des emballages très chouettes et zéro déchet. Je pourrais t'en montrer ? Pour finir, j'aimerais proposer à ma famille que nous réfléchissions ensemble au repas de Noël pour qu'il y ait une partie du menu végétarienne, au moins pour moi et pour celles et ceux qui voudraient goûter. Je suis conscient que dans ma famille, ils sont plusieurs à aimer la viande et il n'est pas question de les en priver. Mais ils ont sans doute entendu parler de l'impact environnemental de l'industrie animale, une cause pour laquelle je m'implique au quotidien. Mon rêve le plus fou pour ce Noël serait qu'avec ma famille, nous puissions décider ensemble de remplacer une des nombreuses entrées du repas, foie gras ou toast de saumon ou terrine ou crustacé, par une recette végétarienne que je me ferais un plaisir de leur faire découvrir. Finalement, ma liste est plutôt sobre. Pas beaucoup de cadeaux pourvus qu'ils soient locaux, artisanaux, de petits commerçants indépendants et d'occasion empaquetés dans des emballages de récup. Et la possibilité de faire découvrir à ma famille une entrée végétarienne à la place d'une entrée traditionnelle le soir de Noël. Père Noël, je te souhaite de bons préparatifs pour les fêtes et prends bien soin de tes rennes. J'espère sincèrement que cette lettre aura su vous aider à comprendre l'importance qu'occupe l'écologie dans le cœur du membre de votre famille qui vous a partagé cette vidéo. J'ai conscience que vous pouvez vous sentir un peu perdu, puisque faire des cadeaux autrement et des emballages zéro déchet, ça demande de faire quelques recherches et de l'imagination. Mais rassurez-vous, mon idée est que cette vidéo puisse être l'ouverture d'un dialogue entre vous et le proche qui vous a partagé cette vidéo. Je suis sûr que cette personne a déjà plusieurs idées d'alternatives qu'elle sera très heureuse de vous partager et de vous aider à mettre en œuvre. Et en plus, dans les prochaines vidéos de la semaine, je vous montrerai des alternatives pour des cadeaux non matériels, des cadeaux d'occasion et des paquets cadeaux zéro déchet. Alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Souvenez-vous que le plus important est de célébrer Noël dans la joie. Et je pense qu'une des clés est de discuter sincèrement avec l'intention d'offrir le meilleur aux autres selon qui ils sont. Vous l'aurez compris, si vous avez envie d'un Noël plus écologique cette année, alors partagez cette vidéo à vos proches. J'espère sincèrement qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra d'ouvrir un dialogue pacifique avec vos proches. Je sais à quel point ce sujet peut être difficile à aborder dans certaines familles, mais je vous souhaite sincèrement de pouvoir être tel que vous êtes et vous sentir accepté pleinement parmi vos proches. Pour continuer de vous entraider, vous pouvez rejoindre le groupe de discussion spéciale Noël que j'ai ouvert sur Discord, le lien est en description. Et si vous voulez valoriser mon travail de création de vidéos, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes magiques. Et je remercie aussi mon petit frère qui a accepté de participer à cette vidéo pour lire la lettre du Père Noël. Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.